Un texte au Thessaloniciens où Paul remerciait les Thessaloniciens d'avoir reçu, accueilli la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Si on n'accueille pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est, on l'accueille comme une parole, comme une autre, et alors la parole de Dieu, accueillie comme n'importe quelle autre parole, perd de sa valeur. Elle est comme des perles jetées aux pourceaux. Jésus poursuit cet enseignement, ses petits conseils. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Nous recherchons toujours notre bien. Personne ne cherche le mal pour lui-même. Même lorsque des gens font des choses mortifères pour elles-mêmes, lorsque par exemple on se détruit avec l'alcool, la drogue, ou une vie de désordre. Lorsqu'on se détruit par des pratiques irrespectueuses de nous-mêmes, il y en a qui se scarifient, qui se font des entailles dans la peau. Ce qu'on cherche au fond, c'est toujours notre propre bien. Et donc la première chose, ici c'est d'abord de discerner quel est notre bien. Si nous avons trouvé notre bien véritable, le Seigneur nous appelle à faire pour les autres, à rechercher pour les autres, le bien que nous recherchons pour nous-mêmes. Et ces autres, c'est tous les autres. Lorsque le Seigneur dit aimez vos ennemis, par exemple, il dit la même chose. Nous ne pouvons pas chercher pour les autres autre chose que le bien que nous désirons pour nous-mêmes. Notre bien suprême, c'est Dieu. Et pour les autres, la plus grande chose que nous avons à rechercher et à souhaiter, c'est qu'ils le connaissent. Qu'ils le connaissent et puissent jouir de son amour. Ce chemin que Dieu nous trace, c'est une porte étroite. Et il nous invite à passer par cette porte étroite. Et c'est le troisième enseignement. Pourquoi ? Parce que la suite de Dieu, elle entraîne des renoncements. Il y a une forme de difficulté à accepter lorsque l'on s'engage à suivre le Christ. Puisqu'il n'est pas un séducteur. Puisqu'il n'essaye pas d'enjoliver les choses. Il nous engage sur un chemin exigeant. Qui est ce chemin de l'amour et de la recherche du bien pour soi et du vrai bonheur pour les autres. C'est un chemin qui peut contrarier nos inclinations naturelles. Notre esprit humain, notre corps humain, notre chair humaine, quelquefois nous poussent dans une direction. Et l'esprit de Dieu, l'esprit saint, nous pousse dans la direction opposée. C'est une contradiction que nous avons à vivre. Avec laquelle nous avons à vivre. C'est un combat que nous avons à mener. Et le bon choix, c'est le choix de Dieu. C'est un choix difficile. C'est pour ça qu'il l'appelle la porte étroite. Il faut se faufiler. Il faut accepter quelque part de maigrir intérieurement en renonçant à tout ce que propose le monde qui est si facile. A tous les boulevards du monde qui sont des boulevards de jouissance terrestre et passagère. Alors, le Seigneur, notre Maître, retenons ce qu'il nous demande aujourd'hui.